Bon, bon, mes gens, la maman des beaux gousses est étonnée du comportement de compresseur. Donc, elle est comme ça, elle n'arrive pas à croire que compresseur et Tatiana se discutent encore, Thierry, à nos jours. Elle s'interroge, elle dit à compresseur que, mais, si c'est que compresseur voit que ça ne donne pas les six des rencontres, lui, pourquoi? Parce que, au lieu que compresseur continue toujours à miser sur le mauvais cheval qui est Thierry, qu'elle sache qu'elle n'ira nulle part avec Thierry. Elle reste comme ça, elle sait que compresseur regrette encore à chez Thierry, pourquoi? Parce que, quand compresseur voit tout ce qu'elle traverse avec tonton Thierry, mais, elle n'a pas le choix, mais tout ce qu'elle conseille à compresseur, qu'en tant qu'une femme, elle conseille à compresseur d'équité dans la relation. Sans oublier aussi que Colago aussi, vous connaissez déjà, tous les jours, avec le nom de Lady Ponceux dans sa bouche, en tout cas. Vous, les gens, vous n'êtes pas sérieux. Dans l'histoire de Tatiana et Thierry, elle repartit de bon, de, 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 comment je veux dire? Moi, vous savez que je suis sur les réseaux-ci comme si je ne suis pas là. Je suis sur les réseaux-là comme si je ne suis pas là. Je ne savais pas que l'histoire-là encore s'est repartie de plus bas et que l'autre aurait republié encore Tatiana. Moi, je dis vraiment, partagez le direct. Si je veux une fois de plus encore parler à compresseur, Tatiana, moi, je l'ai parlé face to face. Je l'ai parlé, une fois que je l'ai croisé à l'ambassade, je l'ai parlé face to face. Mais, mais, je n'ai pas vu le direct que Tatiana a fait ou c'est hier ou c'est avant-hier. C'est maintenant que je ne sais pas sur quoi j'ai tourné et tombé dessus. Je vois que l'histoire est encore à l'heure repartie, que l'histoire est repartie du bas de l'échelle. Eh, à un moment, les filles, vous ne connaissez pas les sites de rencontre ? Je ne veux pas les autres. Appelez-moi un compresseur. Appelez-moi même Tatiana, les deux femmes-là. Appelez-les-moi. Vous pouvez vous déchirer comme ça pour quelle qualité d'homme ? Eh, 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 ton ton gongou la moukfouille. Vous pouvez me voir à Kupina ? Ma, vous vous déchirez comme ça pour un homme ? Eh, ouais ! On me disait qu'une fille qui vende le pépé, c'est une fille qui s'en fout. Une fille qui a fait le wakada dans sa vie, c'est une fille qui a acquis une certaine autonomie. Mais, attendez, j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression de rêver. Mais, Thierry, quand vous discutez là, eh, madame, vous pouvez donner de l'importance à un gars, une fille, qui ont le cerveau. Vous pouvez décider de... Vous connaissez les gars pour qui les filles se battent ? Les gars qui sont d'abord pour mannequin, les gars qui sont prêts, les gars qui passent leur temps en salle de sport, pour sculpter leur corps, parce que ce n'est pas n'importe quel gars qui peut être. Moi, je dis que les gars qui ont le gros ventre n'ont pas le droit d'être des gigolos. Les gars qui ont le gros ventre n'ont pas le droit d'être des gigolos. Tu ne peux pas te placer comme ça. La chemise est ici. On voit le bas ventre comme une taille basse. Et les gens se battent pour toi. Qu'on peut s'en tuer, tu te bats pour qui ? Un homme qui te disrespect, comme disent les anglophones, à chaque occasion. Tu n'as pas honte. Tu as dit que tu as pris le gars là à Tatiana, non ? Mais comment tu te plains encore que le gars ne pas voit Tatiana ? Tu as dit que tu avais pris, que c'est ton gars, que tu vis avec lui. Regardez-moi les filles comme ça, en manque de confiance. Regardez les filles comme ça qui ont manqué de confiance en elles. On vous a prescrit les gars qu'Amona est le gros ventre. Prenez même les maniens, les gars, c'est les galets maniens, ils sont d'abord debout, grand, beau. Vous souffrez, pourquoi ? Je vois sur les panels, tu es en train de pleurer, le deuil partout sur les panels, ma chérie. Mais tu croyais quoi, compréhension ? Qui vient, qui tue pas épée, mourra pas épée. Tu penses qu'un gars, non, mais tu réunis Tatiana aujourd'hui. Tu cries sur tous les toits qu'elle n'a jamais fait ta copine. Pourtant qu'on t'a vu, on t'a vu, célébrer le gars de Tatiana, on t'a vu organiser l'anniversaire du gars de Tatiana avec elle. Aujourd'hui, tu la réunis comme quelqu'un, Jésus avait dit, le coq va chanter trois fois, Judas, tu vas me réunir. Moi, je me dis, mais si c'était même pour un homme qui en vaut la peine. Vous savez, c'est quoi un homme ? C'est un homme qui te respecte. C'est un homme que quand vous avez même vos, quand vous avez même vos différences, là, ça reste dehors. La qualité que tu t'es battu pour avoir le gars, là, le gars, là, ne devait pas donner raison à quelqu'un d'ailleurs de parler de toi. Il devait être un exemple. Il devait être un exemple. La manière que tu t'es battu pour avoir le Thierry, là, ça ne devait plus sortir de ta bouche que, oh, il revoit encore Tatiana, il s'est big shame. C'est une grosse honte. Tu as dit que Tatiana est parti au deuil du père du gars, là. Tu as porté tes choses, tu as porté ta famille, vous êtes en entrée. Et puis tu viens t'asseoir, tu dis que tu as voulu te comporter en grand de marre. Eh, ma soeur, battez-vous pour des hommes qui en valent la peine. Battez-vous pour des hommes qui vous respectent, ne serait-ce que le respect. Pour les hommes qui vous respectent, vraiment. Je n'ai pas dit que, je veux dire, battez-vous pour l'amour si vous voulez. Mais battez-vous pour des hommes qui vous rendent, ça veut dire, qui vous rendent de l'amour en retour du resté, de la considération. Tu as tapé la poitrine sur la... La main sur la poitrine. Que tu as pris le gars à Tatiana. Et tu pleurs encore... C'est encore toi, ma chère. Qui pleure sur tous les toits. Que le gars retourne au voeu à Tatiana. Eh, ma soeur, vous ne méritez pas ça. Vous méritez mieux. Pourquoi ? Eh, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter, parce... Je vais vous raconter une petite histoire. mais à défaut marcher c'est à dire comment ça va démoiser 3 500 depuis le jour la donne a changé à 399 degrés 399 degrés l'aiguille a fait mais vous pensez de quoi ma chérie si tu ne te donnes pas de la valeur même un homme ne peut pas te donner depuis le jour que j'ai dit que il n'y a pas que le dimanche il s'est à l'air pour me look si vous vous souvenez le jour que je suis go j'ai dit qu'il m'avait il m'avait un jo le jo vous savez que et je l'expliquais toujours comme ça quand tu expliques et que tu ne réagis pas là on pensait que non tu ne peux pas le jour que je rencontre quelqu'un tu me dis que tu fais quoi ici je lui dis mon père on part j'expliquais tout comme ça il prenait ça à la légère le dé où je suis godou le dé est là mais je suis pas carré je suis rentré encore ici j'ai je j'ai castan il me suis réveillé 5 petit matin moi les messages et les captures d'écran m'a dit zut c'est quoi pourquoi tu c'est là que tu as créé trop mes cris mais j'ai trouvé jusqu'ici où je suis là je me remets sur le marché parce que tu sembles ne pas être prêt tu as dit que oui ton wok te prend la tête oui ok il n'y a pas de problème mais moi en tout cas je suis une vieille femme je me remets sur ma tête un bébé un bébé date un bébé date au restaurant ça a retourné la donne des choses ça dit que l'aiguille a fait comme ça 390 degrés oui et tu sais vous savez pourquoi parce qu'il connait le matériel il connait la marchandise qui va se mettre sur le marché il connait la marchandise qui va se mettre sur le marché tu es cheap pour me manquer de respect comme on vous fait là et je vous parle même d'abord de quelqu'un quand tu regardes d'abord le monsieur debout un mètre où c'est 79 plein ici debout quand il met le costume tu as seulement envie de dire que va défiler chez Yves Saint Laurent quand il met le costume ça c'est pour toi je suis plus vieille que toi c'est pour toi c'est ton problème mais I decide the way I choose the way you will treat me je décide de comment tu vas me traiter moi la vieille femme avec deux enfants qui est là tant que je sais que si je me mets sur le marché il y aura les acheteurs I will not take any bullshit I will not take any bullshit maintenant c'est que est-ce que tu as désactive je vois oui désactive désactive le truc désactive l'application allons désactiver est-ce que tu as désactivé oui défile les applicateurs défilent parce qu'il a senti moi je sais que j'ai la force de frappe je suis d'abord une belle femme quand l'océorine quand il se place debout comme ça j'ai vu un endroit où il dansait doudou un gamin m'as-tu dit ah bon mes filles doudou m'as-tu là m'as-tu dit arrêté un gars qui est comme ça tu crois que le ventre va l'étouffer aller en salle de sport même avant de vouloir jouer avec des filles aller avec en salle de sport pour pouvoir jouer avant de vouloir jouer avec des filles hein au bout d'un moment il faut arrêter vous les filles là vous vous laissez quand tu comprends la vie quand tu comprends l'homme avec un grand H you are a weight of problem quand tu comprends le fonctionnement d'un homme avec un H l'homme aime quand il t'humilie l'homme aime quand il te rabaisse l'homme aime quand il te brise when he remember that without me you are nothing les hommes aiment ça les hommes aiment ça je vous dis que les hommes n'aiment pas les femmes les femmes soubises croyez moi quelque chose qui est trop facile à voir l'homme n'aime pas l'homme n'aime pas comme toi tu partages pour montrer que tu as accès au téléphone de moins que rien parce que je vais laisser moi vous dire quelque chose un homme un homme un grand homme il ne laisse un homme même ne commente jamais même son passé avec son ex avec une autre femme laissez moi les petits garçons que vous ramassez là des horaires un monsieur il ne commente pas son passé avec son ex il ne commente pas sa vie avec une nouvelle femme qui vient dans la moitié non son passé il respecte ça c'est pour des hommes intelligents il respecte le passé qu'il a eu la vie qu'il a eu avec ces derniers écrivons notre histoire il ne te permettra jamais de parler de son ex ça c'est pour les grands hommes les voyous les délinquants comme pour que vous leur servez les ailes de poulet ils sont obligés de venir dénigrer vos ex là ce ne sont pas des hommes ma chérie si tu as ça à côté de toi il faut chercher homme parce que tu n'as pas d'homme si c'est ça que tu as à tes côtés trouve toi un homme parce que tu n'as pas d'homme puisque sache une chose dès qu'il va t'équiter la prochaine personne qu'il rencontrera il fera pareil si c'est permis de parler de son ex avec toi il fera pareil il parlera de toi avec une autre femme moins l'homme ne pas venir s'asseoir commencer à critiquer sa femme devant moi de toute façon je vais te dire j'ai déposé les petites c'est un yougos c'est un yougos à déposer mais à l'instant T à l'instant T un gars que tu rencontres au lieu qui te commence à te bluffer par ses réalisations te bluffer par son intelligence qui te donne envie de vouloir le revoir il prend le nom de son ex pour s'aboter mais c'est un yougoslavie c'est un habitant de yougoslavie et il faut s'en méfier en plein midi en France qui braise le poisson en plein journée qui en France en plein semaine pendant que les gens sont en train de bouiller les pâtes chez eux quand ils rentrent le soir c'est des hommes comme ça ils vont vous humilier te voilà qui est devenu ma panel tu es devenu tes soirées tu les passes dans les panels pour essayer pour essayer de te justifier c'est lamentable c'est lamentable moi il ne sait pas comment vous faites mais en tout cas mon vieux corps mon vieux corps dans lequel j'ai sorti deux enfants mérite d'être respecté ce n'est pas n'importe qui ça mérite d'être ça dit que si tu veux tu as même 18 ans je m'en fiche mais moi tu dois me respecter ça mérite je mérite d'être respecté regardez comment l'homme là vous humilie ils vous humilient on dirait vos douches ma soeur quand tu as mis les enfants au lit ils dorment tu peux prendre ta douche tu prends la position je vous ai dit faites attention parce qu'en voulant mettre ton pied quelque part tu peux qu'aller en voulant bloquer ton pied quelque part tu peux qu'aller prends moi le pommeau met l'eau chaude merde les jouissances de ça aucun homme ne va plus te manquer de respect quand tu finis de jouer à la carité là tu vas te coucher quelqu'un te colle tu dis tu m'appelle pourquoi tu vois pas que c'est tard et que mes enfants d'orment tu peux perturber le sommeil de mes enfants il n'y a rien de plus bien quand une femme se connait il n'y a rien de plus bien quand une femme se connait il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus tu fais quoi rien maintenant tu peux pas me dire que tu ne fais rien il faut prendre un livre tu lis pour moi doucher tu prends quand les enfants sont endormis je suis tombé sur le livre de Tatiana tout à l'heure avant de me rendre compte que c'est déjà comme la masturbation chez les hommes on n'est pas des êtres humains on n'est pas des êtres humains on n'est pas des êtres humains si les hommes se masturbent pourquoi pas nous regardez-moi les choses est-ce qu'on n'est pas les êtres humains c'est écrit où qu'eux ils ont droit à ça et pas nous c'est écrit où qu'eux ils ont droit à ça et pas nous mais on est en 2024 il n'y a plus d'hypocrisie l'époque où on faisait l'hypocrisie la date a mis espace l'époque de l'hypocrisie est passée mais si les hommes se masturbent pourquoi on n'a pas le droit pourquoi on n'a pas le droit donc tu vas subir n'importe quel manque de respect tape sur Google promo douce tu vas voir je n'ai pas dit promo c'est promo douce tu vas voir pourquoi ils ont droit à ça et pas nous c'est interdit la main par qui c'est interdit par qui par exemple vous autres trucs vous voulez tout ramener les choses de Dieu ne me ramenez pas dans ça les choses qu'on veut parler un, deux, trois vous voulez ramener les choses de Dieu ne ramenez pas les choses de Dieu c'est interdit par qui qui a interdit la fornication est autorisée allez Mbinda avec les gars avec qui on n'est pas marié dans la Bible l'on t'a dit Mbinda avec un homme qui n'est pas marié comme vous avez trop choisi vos interditions dans la Bible l'on t'a dit Mbinda avec un homme qui n'est pas marié c'est que vous choisissez seulement quand ça vous arrange aïe Corinne et la colonne de douche tu ouvres de l'eau tiède et tu te braques oh la 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 ne me remercie pas Corinne you know elles vont venir dire que oh c'est interdit et ce n'est pas interdit d'aller Mbinda avec un gars sans être marié je n'ai jamais sa façon de s'asseoir au plus tu es sur les panètes les heures et les heures tu ne dors pas pour essayer de tu vas expliquer quoi ma chérie quitte dans ça quitte dans ce que tu es là mieux tu reprends simplement ton camion comme avant tu avais une meilleure vie que depuis que tu avais le barrié je ne comprends pas comment tu es sorti de ton camion là sans trouver même un blanc ou qui en dit les blancs boucs ils vont finir des coutures à un moment donné il faut arrêter il faut se faire respecter ce n'est pas parce qu'un homme va venir fouiller dans tes fesses de temps en temps qu'il va te manquer de respect non 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 c'est pourquoi ils vous donnent le secret du poumon de douche tu n'auras pas besoin tu prends ton orgasme au calme et Corinne la sucre la jumeur avec et maman tu es trop rayonnante tu vois il faut savoir et vous dire que les filles connaissez là il faut savoir que c'est important pour un être humain d'avoir régulièrement un orgasme un orgasme ou un orgasme je vous dis vous voyez les gars les 39 ans ça te regarde t'es ma porte papa congo ça regardez mon visage 39 ans zéro ride il faut savoir le fait d'avoir régulièrement un orgasme a rajeuni des gants coincés restez coincés là bas restez coincés je vous dis la vérité et allez faire des recherches sur google vous allez voir ce que je vous dis il peut rester même même trois ans sans gare mais je joue à tous les jours si je veux oui 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 je ne veux que c'était le péché c'est le seul péché que vous pratiquez qui est dans la bible on vous a dit la fornication interdite seulement le congo c'est le rythme que vous pratiquez sur les réseaux sociaux c'est qui même que ça vous sélectionnez c'est maintenant ça vous arrange une femme qui a la maîtrise de son corps et une femme qui a ne me fait pas chier surtout une femme commenter à les enfants tu arrives à bien connaître son corps quelqu'un m'a dit encore quoi bon après ne babade pas beaucoup de mon téléphone je sais pas ce que tu vas me dire oui oui vous pensez que les filles subissent quoi vous pensez c'est à cause de quoi une fille a le droit de pleurer comme ça que dans une Lamborghini mon frère tu ne peux pas pleurer dans la pauvreté tu ne peux pas supporter dans la pauvreté on supporte le gars là comme Georgette et tout elle l'a supporté elle dit que mon frère je ne veux pas construire quelque chose comme ça tu joues au lendemain je laisse parce qu'il m'a trompé non je suis là c'est la qualité qu'on supporte mais on ne supporte pas les vaux rien on ne supporte pas les vaux rien oui un homme qui joue avec vous il vient ici il joue avec toi toi Katiana les vidéos de toi qui était dans son téléphone ça se retrouve dans les mains de Ngringakomang hein ça se retrouve dans les mains de Ngringakomang vous voyez des sauvages comme ça des villageois que vous décidez d'aller associer vos vies avec un homme qui fait il n'y a que chez les Camerounais que tu vois ça il n'y a que dans la communauté Camerounaise que tu vois ce genre de choses tu ne peux pas voir ça c'est l'homme qui donne maman eh monsieur c'est ça quand tu décides d'aller te mettre en coupe avec un aliéné ça donne ça avec un moins que rien jusqu'à les gens viennent me demander que ton homme on ne le voit plus mon homme c'est votre égal mon homme c'est votre égal va payer de femmes ils ne veulent plus d'enfants ils ont déjà fini leur vie ils veulent seulement une petite femme qui va le suivre partout ma soeur tu mérites le bonheur chaque femme mérite d'être heureuse va chercher un homme là-bas on ne s'apprécie les relations les relations toxiques les relations bancales tu fuis la pluie tu rentres dans la main Achille dit que l'homme était encore mieux Achille dit que l'homme était mieux ma chérie chaque fois m'a droit au bonheur tu mérites d'être aimé et d'être respecté sors dans la merde dans laquelle tu es là oui oui sors dans cette merde là tout le monde peut témoigner quand tu étais avec Achille tu étais encore mieux tu étais mieux avec Achille ce que tu es parti te mettre dans la main tes proches doivent te dire que non ça va pas un homme qui fait toujours la une de l'actualité toujours la une de l'actualité c'est quoi ça Achille c'était un homme distrait c'est toi même qui as porté Achille pour aller sur les réseaux Achille faisait ce petit business c'était un homme distrait et c'est un homme qui t'a beaucoup honoré c'est un homme qui t'a respecté c'est un homme qui t'a respecté je suis sûr que dans ton coeur tu regrettes Achille parce que oui parfois nous les femmes dans l'intuitivité on prend des décisions qu'on regrette après si tu es un beau sac à main c'est que tu l'as eu avec Achille celui-ci que tu es avec là a pas passé la journée le préparer le poisson brisé le brisé le maquero qu'est-ce que tu fais avec ? quand tu arrives quand tu es là tu te retrouves avec lui tu essayes de faire le masque pour avoir une maigre photo que tu vas venir poster sur Facebook pour prouver je vous ai dit que votre vie de pouville c'est ça qui va vous tuer j'avais deux balles qui me restent au frigo j'ai envie d'assaisonner ça je fais ça avec les trucs pour les enfants tu vas voir que depuis que tu avais Thierry tu recules tu es au reculon tu n'avances pas tu n'avances pas trop mûr le plantain les Ivoiriens qui aiment la qualité de planter un mûr comme ça si c'est trop mûr les gars ils nous vont pas aimer ma chérie ouvre tes yeux ce n'est pas seulement d'aller parler sur les pannels et de venir continuer à rester dans ça ouvre les yeux sois réaliste avec toi chérie ne fait que te tirer en arrière draw you go back il te tire en arrière et à un certain âge quand il faut faire le choix de ses relations on regarde les relations regarde ça veut dire que tu es dans la maison avec une personne tu te retournes subitement comme ça tu croises son regard si le regard est bizarre fais gaffe parce que tu as ton ennemi avec toi si quand tu as les mots bizarres qui sont dans la attention sache que c'est ton ennemi qui est avec toi d'accord donc soyez vraiment je ne vous demande pas d'être parano mais franchement on vit dans un monde et c'est l'ère du verso je suis moi même verso c'est l'ère du verso vous serez vous allez découvrir beaucoup de choses et pour découvrir ces choses là ce sont les petits détails vous n'avez pas découvrir des choses comme ça ce sont des petits détails des petits mensonges des petits trahisons des petits regards des mots donc faites vraiment attention ouvrez les yeux ouvrez les yeux moi ce qui m'a sauvé la vie c'était les mots les détails les regards ça veut dire que tu es avec une personne tu penses que c'est ta soeur toi tu lui demandes des choses tu lui dis des choses mais tu vois le regard tu vois les détails tu vois les choses tu vois les mots qui partent pour une petite terelle tu vois les mots qui sortent et tout attention attention donc il y a trois ans moi j'ai été expoliée par une femme que je pensais que c'était une soeur ça veut dire que vous êtes là si on vous tente les mains méfiez-vous il y a des gens qui sont entrés dans les sectes ici dehors ils sont prêts à tout pour réussir ça veut dire que dans sa famille il ne peut plein de personnes donc la personne s'est marquée les âmes dehors ça veut dire que moi par exemple j'étais dans les soucis je venais de me séparer et tout j'étais dans un appartement hôtel où je payais cher on me propose un logement donc viens ici tu peux l'avoir assez quelques mois mais après le logement on va te revenir où tu vas te payer 2025 euros tout de suite tu vois là oui bah calou ben là j'ai la chance mais non c'est pas de la chance on t'attire pour te voler ton âme pour te voler ce que le Seigneur a mis sur toi parce que malgré le fait que où tu es là aujourd'hui tu me regardes tu as des problèmes mais tu as une étoile d'accord tu as une étoile justement si je te retrouve dans des situations compliquées aujourd'hui que ce sont tes compatriotes ou tes semblables qui t'ont mis dans les problèmes qui sont venus gâter ton mariage qui ont gâter ton travail qui ont gâter ta vie ça veut dire que tu as une étoile tu as une destinée une bonne destinée une merveilleuse destinée donc Satan utilise ses petits ministres pour te nuire c'est-à-dire qu'ils ont réussi à te mettre dans les problèmes où tu es là n'accepte pas n'importe quelle proposition pas prendre c'est-à-dire un logement Dieu va t'aider prendre le logement où tu es chez toi seul je vais te faire je vais te donner des rituels je vais te donner des prières qui vont faire que tu vas dégager tout ce qu'ils ont mis sur toi parce que comme vous voyez dans le monde des ténèbres le monde spirituel c'est un monde où les gens font des réclamations c'est-à-dire que les enfants de Satan vont chez leur marabout mentir sur vous c'est-à-dire que moi par exemple voilà enfant de Dieu innocent avait un bébé à me mon bébé et moi on nous vangnait dans le monde oui 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 pour vanger 10 c'est pour devenir célèbre pour être un homme voilà où nous c'est-à-dire que volez mon étoile volez ce que Dieu a mis ce que Dieu a mis en moi ce que Dieu a mis sur mon enfant volez les hommes on vole les étoiles parce que vous allez à vous amuser ici dehors on vole les étoiles on vous vend pour devenir célèbre pour avoir de l'argent donc faites vraiment attention vous ne privez pas spirituellement je n'aurais pas fait des songes mon fils n'aurait pas fait des songes pour montrer des choses que Dieu a montré d'avance pour qu'on se tienne loin de cette femme et de sa maison mes affaires ont été gâtées souillées moi j'ai vu dans les rêves et je l'ai dit pourquoi est-ce que j'ai réussi à voir dans les rêves parce que je prie parce que quand vous priez quand vous menez une vie saine certains me jugent sur les réseaux sociaux mais ils ne me connaissent pas la coco des réseaux sociaux et la hirène de la vie normale c'est des personnes différentes moi je suis très spirituelle je prie beaucoup sur les réseaux sociaux je suis obligée d'avoir ce comportement pour me défendre parce que ils ont tous atterri sur les réseaux sociaux tous les sorciers de nos villages sont sur les réseaux sociaux et ils s'entendent donc c'est eux qui ont les pages aussi c'est eux qui détruisent les yeux dévis des gens c'est eux qui se mêlent du tout c'est eux qui jugent c'est eux qui machin et peu comme vous le voyez là